Un réveillon solidaire afin que Noël soit une fête pour tout le monde. C'est l'objectif que l'association Noël de la solidarité, soutenue par la ville de Cherbourg pour cette belle occasion, s'est fixée. Je rencontre Ève Lemoller, présidente de l'association, qui va nous donner quelques détails supplémentaires. Avant c'était un collectif d'associations, c'est-à-dire plusieurs associations s'étaient regroupées et donc ça faisait beaucoup de monde. Il y avait le score populaire, il y avait beaucoup d'associations ensemble. Il y avait énormément de monde. Ils ont été victimes de leur succès puisqu'ils étaient arrivés à plus de 1000 personnes qui venaient aux réveillons. Financièrement, ils n'ont pas pu tenir, donc il y a eu un arrêt. Pendant une année, il ne s'est rien passé. Au grand âme des habitants qui réclamait ce réveillon, la mairie a décidé de refaire partir cette action. Elle a fait appel à des gens qui voulaient prendre les rênes et redémarrer cette action. Donc il y a eu une association loi 1901 de créer en 2008, ce qui a permis de reprendre et de refaire un premier réveillon. Pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont les actions qui sont menées par l'association ? Les actions sont principalement des pièces de théâtre. Nous faisons appel à des troupes et les troupes font leurs pièces de théâtre et nous offrent tous les bénéfices, ce qui est quand même intéressant. Ce qui permet le financement de vos opérations, en fin de compte. Est-ce qu'il y a aussi des dons qui sont mis en place ? Vous acceptez les dons ? Comment ça se passe ? Oui, on accepte tous les dons, bien sûr. Nous faisons appel aussi aux grandes surfaces. Donc certains répondent positivement et nous offrent des clémentines, des confiseries. Évidemment, il en faut toujours plus car il y a beaucoup d'enfants. Donc je lance toujours un appel aux dons pour toutes ces choses-là. Et l'objectif final, c'est un réveillon ? Un réveillon solidaire ? C'est vraiment ouvert à tout le monde ou il y a un public spécifique ? Non, c'est ouvert à tous. Il y a beaucoup de gens dans la précarité car beaucoup de gens attendent ce moment et me demandent tout au long de l'année si le réveillon aura bien lieu. Car pour eux, c'est vraiment une soirée de fête, une soirée festive. Car beaucoup de gens aussi sont seuls au moment des fêtes et passent ce réveillon toutes seules. Donc beaucoup de gens sont attendus. Mais c'est ouvert aussi à toute personne. Ce qui permet aussi de créer une mixité sociale qui est très intéressante. Ça met un peu de baume au cœur dans les circonstances dans lesquelles nous sommes en ce moment. Est-ce qu'on peut bien évidemment compter sur la présence du Père Noël qui fera un petit détour à votre soirée de réveillon ? Oui, bien sûr. Le Père Noël sera là tout au long de la soirée et il pourra écouter ce que les enfants ont demandé au Père Noël. Cette soirée, justement, elle a lieu quand et où ? Alors cette soirée, cette année, aura lieu le samedi 19 décembre. L'ouverture des portes pour le public se fera à 19h. Et ce sera Gymnase Maurice Poster, rue Pierre de Goubertin, à Sherbrooke-Ville. Quel est le programme de la soirée, en fin de compte ? Nous attendons une chorale pour des chants populaires, pour faire chanter le public. Le reste, ce sera surtout consacré à une soirée dansante, car les gens nous demandent beaucoup de danse. Donc ce sera la soirée dansante avec Christophe de Boomerang Animation. Et le mot de la fin, la question un peu plus originale pour conclure notre entretien. On parlait du Père Noël tout à l'heure. Et vous, qui faites déjà un beau cadeau avec cet événement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vienne déposer au pied de votre sapin ? La santé pour tous, pour ma famille bien sûr, et puis surtout pour tous, parce que la santé est vraiment très importante.